Bon, prise 2, prise 2. J'espère que ça va être OK. Est-ce que mes mises à jour sont faites? C'est supposé de se faire automatiquement, non? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça coupe encore? Est-ce qu'on nous entend? C'est peut-être la tempête. La tempête? Tu n'as pas eu de neige chez toi? Non. J'ai dit un beau bonjour à Nadia. Nadia est parmi nous. Oui, qui m'acquille avec toi. Il y a tellement une belle entreprise. C'est ça, les éponges. Mais qui s'en vient d'ailleurs. On se voit bientôt parce qu'elle fait partie de mon équipe Star Academy. Et si vous cherchez des fossiles, si vous cherchez des éponges, prenez de Nadia. C'est une belle entreprise d'ici, de Montréal. Oui, ça s'appelle MFMA. Made for makeup artists. MFMA. Puis oui, c'est des super éponges qu'on utilise souvent, nous les maquilleurs, mais que les gens utilisent de plus en plus pour l'application, par exemple, du fond de teint, la poudre, des trucs comme ça. Si on va avoir une certaine couvrance, peut-être. Moi, j'aime bien la façon que j'utilise ces éponges. C'est que j'utilise, par exemple, notre fond de teint au pinceau et tout. Et ensuite, je viens tout simplement à l'éponge enlever un peu l'excédent, un surplus de produit qu'on peut avoir sur la peau. Ça fait vraiment un fini flawless. Et tu sais comment j'aime les peaux. Flawless. Comme celle que je suis en train de me faire en ce moment. Comme celle que tu es en train de te faire, exactement. Là, je suis rendue à l'étape de la poudre médium et HD. Et je vous rappelle que notre poudre HD, c'est un grand format et ça sera aussi ça. Tu sais, quand on applique une poudre. Oui, parce qu'il y a certains de nos formats qui changeront. Et comme on vous avait annoncé, nos produits ne seront plus non plus offerts en refill. Donc, ça va vraiment être des palettes. On achète la palette et voilà. Et ensuite, on peut recycler la palette. Donc, voilà. Donc, on est prêt pour faire des beaux petits smoky de jour. Hyper rapide. Je ne sais pas si tu veux faire comme deux couleurs. Comme peut-être un 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 petit peu plus rosé puis un un petit peu plus chaud. Non. Non? OK. Non, mais je voulais juste montrer la différence entre pour celle qui voudrait faire quelque chose un petit peu plus rosé ou l'autre un petit peu plus chaud. Je voulais montrer la différence entre le froid et le chaud. Mais si ça ne t'intéresse pas, on peut choisir l'un des deux. On va faire le froid aujourd'hui. Demain matin, on se voit aussi. Donc, on ne fait pas le chaud demain. OK. Parfait. Super. Parce que dans le fond, tu as envie d'être maquillé pour la journée. Ben, c'est clair. Marco, je me vois. Je comprends. Parfait. Parfait. Fait qu'on commence avec le froid. Ça tente de faire le froid. Super. Oui. Parfait. Donc, écoute, vous allez voir, c'est hyper facile. On va commencer avec Nudie. Nudie qu'on va utiliser sur toute la paupière mobile. Avec notre pinceau, par exemple, l'homme à paupière, le froid à paupière numéro un. Celui-là. Donc, Nudie qui est, on se rappelle. Le petit rose. Le petit rose, exactement. Moi, je vais vous montrer dans notre palette. Ceux qui ont la master palette, c'est le petit rose juste ici. C'est une couleur matte. Donc, vraiment intéressante. Puis, on voit tout de suite que ça vient nettoyer la paupière. Puis, ça vient colorer juste d'un petit rosé qui est facile à porter. Donc, même celles qui n'aiment pas vraiment les couleurs très, très rosées, vous allez quand même aimer Nudie parce que c'est vraiment comme un petit rosé. Et on pourrait s'arrêter là. Pardon? Et on pourrait s'arrêter là. Mais on va quasiment s'arrêter là. Là, vous allez voir, ce que tu as fait, c'est que tu l'as mis surtout sur la paupière mobile. Puis ensuite, on va venir monter l'excédent sur l'arcade sourcilière. Donc, la partie qui est juste en dessous de nos sourcils. Donc, on focus vraiment sur la paupière mobile. Et ensuite, on vient monter tout simplement l'excédent sur l'arcade sourcilière. Puis, vous allez voir, écoute, je suis content que tu aies dit ça. On pourrait s'arrêter là parce que c'est pratiquement ça. En fait, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, une fois qu'on est venu nettoyer notre paupière, qu'on est venu colorer un petit peu avec notre rosé, on va venir utiliser chocolat. Donc, chocolat qui, dans la Master Palette, est juste à côté. Donc, notre chocolat qu'on pourrait venir utiliser au doigt. En fait, on pourrait l'utiliser au doigt. Puis, on vient tout simplement en mettre légèrement sur notre paupière mobile. Donc, par-dessus... Et moi, comme mon vernis n'est pas tout à fait approprié, je vais l'utiliser avec le pinceau. Parfait. Exactement. Puis, on vient vraiment légèrement exactement comme ça. On focus surtout sur le milieu de la paupière mobile. Puis ensuite, l'excédent, on vient tout simplement le mettre sur le reste de la paupière. Puis, on vient légèrement... On pourrait prendre, par exemple, notre estompeur numéro 2. Puis, on pourrait légèrement venir estomper chocolat dans le creux de l'oeil en venant légèrement le monter aussi vers l'arcade sourcilleur. Sans remettre de couleur. Sans remettre de produit. Exactement. Sur un pinceau propre. Donc, on vient vraiment juste estomper. Puis, on vient tout simplement légèrement monter vers l'arcade sourcilleur aussi. C'est comme tu le dis sur un pinceau propre. J'adore ça. Parce que les tiens ne sont pas propres? Ben, ils sont... Ben, il faut préciser avec toi. Les gens à la maison, c'est évident qu'ils ont un pinceau propre avant de commencer à se refier. Mais, j'en dirais pas tout autant avec toi. Et, t'es drôle. C'est moi qui nettoie tes pinceaux. Chocolat est magnifique. Absolument. Et, je veux juste dire quelque chose parce qu'effectivement... Puis, le maclèche est fini. C'est-tu pas assez merveilleux? C'est vrai? Ben, on va mettre du crayon. Ben oui. Il ne reste plus de Master Palette. Ça, ça fait plaisir à Marco. C'était vraiment un... Mais, vous pouvez prendre Nudie et Chocolat à l'individuel. Ils sont à 50%. Et vous prenez... On a des boîtiers. Les boîtiers, les boîtiers combo. Donc, exactement. Le petit boîtier. Vous allez pouvoir mettre Nudie, Chocolat et chocolat. Vous allez avoir votre palette pour faire votre Smoky plus rosé. Et demain, on fera la même chose, mais avec des couleurs plus chaudes. Parfait. Mais profitez-en maintenant parce que quand on va avoir les nouvelles couleurs, il n'y aura pas de 50%. Le 50% est là parce qu'on fait de la place pour la nouvelle collection qui arrive. Donc, profitez parce que c'est vraiment... On est dans du maquillage haut de gamme, chic, les pigments. Et là, tu sais, si vous allez chercher Nudie et Chocolat aujourd'hui, puis que ça va vous revenir à 11 $ chaque, je pense. Oui, exactement. Donc, 22 $ plus le Compaq. Vous allez en avoir... Vous allez en avoir... Tu sais, vous allez en avoir pour très, très, très longtemps. Oui, oui, puis... On n'arrive pas au bout, tu sais, de les finir. Et c'est la raison pourquoi je vais aussi réutiliser ces couleurs-là. Donc, bien entendu, c'est qu'ils auront ces couleurs-là. Ils auront cette collection-ci. Elle va être très heureuse parce qu'on va aussi, bien entendu, avec la nouvelle palette tape à l'œil, réutiliser aussi ces couleurs-là pour pouvoir... Attends, Marco... Marco ne refait pas les mêmes couleurs. Non, 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 ça n'est qu'il faut. Toutes ces couleurs, ça reste la base à avoir. Exactement. Mais on ne les aura plus après. Donc, les nouvelles couleurs vont être des nouvelles couleurs, tu sais. Exactement. C'est vraiment des couleurs qui vont être complémentaires à cette collection-ci. Donc, moi, au départ, avec cette collection-ci, j'avais vraiment décidé d'écrire 20 hommes à paupières de base. Donc, les couleurs que nous avons besoin en général pour faire tous les looks. Puis ensuite, bien après ça, c'est selon les tendances. Bien entendu, on va venir ajouter. En fait, les nouvelles palettes, c'est vraiment les nouvelles palettes tendances. Donc, les couleurs du moment, on va sortir plusieurs palettes à plusieurs mois d'intervalle. Donc, ça va être super excitant pour nous et pour vous parce que vous allez tout le temps avoir des nouvelles couleurs à venir compléter. Marco a aussi fait trois quads qui sont en ce moment sur le site. Je vous invite à aller les chercher. Ils sont magnifiques. Vraiment. Je ne sais pas s'ils sont tous sur le site en ce moment, oui. Je ne sais pas. Ils sont à 50 %. Ça se peut qu'il reste moins de… Mais prenez les ombres à paupières en individuel parce que c'est magique comme gamme. C'est vraiment une gamme qu'on va continuer d'utiliser. Oui, exactement. Mais je ne me dis pas plus, c'est ça. Exactement. Puis les couleurs, c'est ça. Bien entendu, il n'y a rien qui va se répéter dans les nouvelles palettes qui ressembleront assez. J'en ai une, moi aussi, maintenant. Ah oui, c'est magnifique. Ça, c'est la palette à paloeil. Donc, vous allez voir, 8, on n'a pas de paupières. Mais c'est, tout est recyclé. Exactement. Exactement. Donc, toutes les palettes sont en carton, mais en carton très chic. Et tout est recyclable, bien entendu, d'une fois que le tout sera terminé. Donc, le maquillage commence à arriver dans deux semaines, d'ici deux, trois semaines. Oui, exactement. Surtout les produits de peau. Donc, on répète. Donc, fluide, la nouvelle palette tape à l'œil qui contient le fond de teint crème et son cache-cherne. Bien entendu, la poudre HD. Le nouveau mascara 69. Et le gloss qui est ici. Tout est tellement, tout est tellement, tellement, tellement parfait. Moi, j'ai toutes les produits. Et je vous répète que dans ce maquillage, il y a notre ingrédient québécois, le thé du Labrador. Le thé du Labrador. Le thé du Labrador. Le temps antioxydant. Donc, tu sais, en tout cas, je suis très, très heureuse. Dis-moi, qu'est-ce que je fais? Bien, là, on va pouvoir utiliser le crayon. Donc, peut-être, étant donné que c'est notre maquillage un peu plus rosé, c'est sûr qu'on peut jouer. Demain, vraiment, ici, je vais te laisser le choix. Donc, on pourrait utiliser une couleur complémentaire qui serait le bronze à notre maquillage rosé. Et demain, on pourrait faire l'inverse, utiliser, par exemple, le Oviolet avec les couleurs plus chaudes. Ou bien, vous pourriez très bien faire tout, 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 tout rosé, une couleur plus froide et utiliser Oviolet aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui tente? Je vais y aller avec Oviolet aujourd'hui. Parfait. Donc, il va tout, tout, tout rosé. Parfait. Donc, le Oviolet, tu vas l'utiliser vraiment en haut, sur la ligne de tes cils, bien entendu. Puis, on va l'utiliser aussi en bas et je ferai aussi la muqueuse. Moi, j'aime bien quand je fais un petit smoky, même un petit smoky de jour, j'aime bien l'utiliser légèrement à l'intérieur de la muqueuse. Je trouve que ça vient donner un petit kick de plus. Là, on n'est pas obligé d'y aller hyper intense. On peut y aller comme vraiment très, très léger, mais on fait vraiment toute la ligne des cils. Voilà. C'est beau, hein? Et ton maquillage sur Lara, la semaine dernière, a été magnifique. Il était magnifique. Ah, je sais, j'ai vraiment envie de… Il a circulé partout, là, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment superbe. Je suis excité. Je ne sais pas ce qu'on va faire ce soir. C'est excitant, là. Il y a comme un challenge parce que, justement, le lendemain, ça circule tellement la mise en beauté de Lara. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, mais c'est très excitant. Je ne sais pas ce qu'elle porte, donc je serai inspiré sur le moment. Vous pourriez voir ça en direct à partir de 19h ou bien sur les médias sociaux par la suite, ce soir, demain et tout. Et si vous trouvez que Marco ne prend pas assez de photos, c'est tout à fait vrai. Oui, ça, c'est vrai. Marco n'est pas un photographieux. Il n'est pas un quelqu'un… Je ne suis pas très médias sociaux à la base. J'ai écrit sur Instagram, donc c'est un peu dommage, mais Marco… Je suis un petit vieux des médias sociaux, mais j'essaie de le faire de plus en plus parce que je sais que la demande est là. Je sais que vous voulez voir les maquillages. Vous aimeriez voir un petit peu plus mon univers, puis je vais vraiment essayer de me motiver puis de le faire. Et j'apprécie, il y a quelqu'un qui s'appelle Annick qui dit qu'elle s'est créé un profil Instagram juste pour nous suivre. J'apprécie beaucoup, c'était vraiment chouette. Mais c'est très gentil, ça. J'adore, les crayons sont vraiment magnifiques. Et que dire de l'exoire. Super, parfait. Et maintenant, je fais un… Mascara. Mascara, c'est vrai. Donc, j'utilise l'échantillon. Je pourrais venir recourber tes cils. C'est très gentil. Il y a Philippe aussi qui me dit qu'il y a trois semaines sur Lara, c'était magnifique avec Bearly Bear. Donc, ah, puis il y a Marie-Captiste qui dit qu'il y a tous les dimanche soir de découvrir le magnifique visage de Lara. Et qu'est-ce que tu avais fait sur Lara la semaine dernière? Lara, la semaine dernière, j'avais… Ah, bien, justement, il y avait beaucoup de chocolat. Donc, on avait utilisé chocolat. J'avais utilisé… What's the… Écoute, je ne me souviens plus. Bon, mais ça, c'est ça. Marco, on a fait un choc. Non, je pense que je l'avais mentionné sur les médias sociaux. Moi, j'ai dit, j'ai dit, tu ne prends pas de notes. Non, non, pas besoin. Pas besoin de prendre de notes. Bien, le gros maquillage, en fait, était fait avec chocolat. Mais il devait y avoir, c'est sûr, bon, doulissé. Il y avait sûrement aussi Oud. Il y avait probablement du Sophia. Ah non, la semaine passée aussi, il y avait poussière d'étoiles. Poussière d'étoiles dans le creux externe. C'est sûr que vous allez regretter de ne pas avoir pris l'éguisoire hier. Je suis désolée, mais c'est le meilleur éguisoire. Ah, my God. Non, non, mais attendez. Je vais prendre l'éguisoire. Marco a reçu comme 150 choix d'éguisoire. Ça fait que Marco, c'est le plus difficile, n'est-ce pas, Monique, sur cette planète? Mais l'éguisoire est primordial parce que, premièrement, super abordable. Deuxièmement, elle va faire pour tous, 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 tous vos crayons. Donc, bien entendu, les crayons de base qui sont généralement de cette grosseur-ci, donc nos crayons, mais aussi, il y a un adapteur. Puis, si on enlève l'adapteur, vous allez voir un troisième trou. Donc, ça va faire pour vraiment tous, 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 tous les crayons, ce qu'on appelle les « fat pencils », qu'on utilise des fois comme homme à paupières ou pour les lèvres. Peut-être qu'on aura aussi des crayons. Donc, qui sait, peut-être que nous aurons un jour prochainement, peut-être des « fat pencils ». Il y a quelqu'un qui dit qu'elle a acheté l'hydratin et l'eau-teint, puis elle dit « Oh my God, la différence que ça fait sur le maquillage, ce sont des trésors et ça sent tellement bon ». Oui, exactement, mais ça, c'est vraiment la base. C'est la base du maquillage, d'avoir une belle peau, il faut venir préparer la peau, parce que peu importe le type de fond de teint qu'on va venir mettre sur notre peau, si notre peau n'est pas bien préparée, puis elle n'est pas bien hydratée, le maquillage, peu importe la qualité, va rester à la surface. Et c'est la raison première pourquoi les femmes, généralement, ont peur du mot « fond de teint ». C'est que, généralement, leur peau n'est pas bien préparée, donc il faut qu'elle soit bien exfoliée et surtout, 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 on ne le précisera jamais assez, bien hydratée. Et l'hydratin, ce que l'hydratin va venir faire, c'est vraiment de venir préparer la peau, enlever tous les petits patches, peut-être un petit peu plus sèches qu'on peut avoir. Et puis, c'est merveilleux pour les hommes aussi. Moi, je l'utilise à tous les jours. Pour les hommes, c'est merveilleux, c'est hydratant parfait, parce que, je veux dire, ça ne nous gêne pas, ce n'est pas compliqué, c'est facile d'application. Et ça hydrate la peau, donc en ce moment, la peau est déshydratée. Toi, tu dis qu'après une journée de masque, tu l'enlèves dans la voiture, puis tu ne vas pas être hydraté. Avec l'eau teint, oui, exactement. Ah oui, c'est vrai, là on parle d'hydratin. Avec l'hydratin, je veux dire, c'est un produit qui, je trouve, qui n'est pas intimidant pour l'homme non plus. Donc, c'est un produit facile, je veux dire, on se nettoie l'usage, on vient d'être hydratant, puis ce n'est pas compliqué, il n'y a pas tant d'étapes, il y a juste une étape, là, c'est d'hydrater la peau. Puis vraiment, vous allez tout de suite voir la différence, vous allez sentir tout de suite quand on l'applique, premièrement, on est en extase parce que ça sent trop bon. Puis deuxièmement, on sent vraiment que notre peau vient se repulper, là. Donc, c'est... Et mon fondin est resté impeccable hier avec l'hydratin en dessous. C'est vraiment, c'est très chouette, c'est très confortable, et ça sent bon, et l'eau teint aussi. Donc là, je vais mettre, j'ai fait mes sourcils avec le crayon à sourcils blondes. On a deux crayons, donc brunette et blonde. Puis bien entendu, il y a eu aussi le petit outil. Et je suis bien content parce que grâce à nos crayons, j'ai réappris à Nadia à utiliser des crayons à sourcils parce qu'habituellement, elle utilisait d'autres produits. Donc, grâce à nos crayons, elle a recommencé à utiliser nos... Des crayons à sourcils. Puis, par exemple, Nadia aussi, c'est Nadia, puis ma très, très bonne amie Roxane qui fait les... qui font les maquillages des participants sur Starac. Donc aussi, si vous suivez Nadia, vous voyez aussi les produits qu'elle utilise, nos produits qu'elle utilise sur les académiciens. Donc, voilà, c'est à suivre. Là, tu utilises Noté? Oui. Oui, parfait. OK, bien oui, vas-y. On va utiliser Noté. Étant donné que c'est un beau petit maquillage de jour, on va l'utiliser justement à la façon de Jacinthe. Donc, on vient faire vraiment un petit voile. Donc, on va venir définir le visage, mais d'une façon voilée. Donc, on vient déposer juste un peu de produit. Et la façon de bien créer une espèce de voile, une belle définition, c'est avec le pinceau-poudre. Si vous voulez que ça soit plus défini, vous pourriez utiliser le pinceau illuminateur pour vraiment venir découper. Mais si vous voulez juste venir créer un effet très, très... effet bon teint, on utilise le pinceau-poudre. Et Nadia qui dit qu'elle les adore. Yes, yes, yes. Et Nadia, c'est une perfectionniste aussi dans ses maquillages. C'est tellement tout est parfait. Oui, exactement. Tout est fait Instagram. Le pinceau préféré de Nadia, si vous la suivez, vous le savez, c'est bien entendu le pinceau à sourcil parce qu'elle fait... Nadia, c'est l'expert des... bien, 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 bien meilleures que moi quand vient le temps de faire des aligners plus définis. C'est l'experte, puis elle adore l'utiliser. Donc, pour les fans de flics d'ailiner qui convient définir un peu plus, les faire un petit peu plus aligner liquide. Elle utilise notre pinceau... Eyeliner avec le... Notre pinceau... Notre pinceau... Notre eyeliner, exactement, avec notre pinceau... Alors, on appelle ça... Elle dit de loin le meilleur pour les wing liners. Les wing liners. On appelle ça des wing liners. Des wing liners. Tu vois? Je vais me faire une petite pommette de In Love, OK? Ah, oui, je suis content. Écoute, Philippe, c'est... Il a dit qu'il avait adoré aussi le maquillage d'Ariane. Ariane, que j'avais maquillé il y a deux semaines, avait justement Rose Quartz. Donc, je lui avais mis Rose Quartz, pratiquement que Rose Quartz. Puis, j'avais, je pense, avec noté un peu dans le creux, sur la populaire mobile, j'avais utilisé Rose Quartz. Et effectivement, c'était très, 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 très beau. Et tu vois, Nadia, elle utilise le crayon. Tu sais, comme... Mais là, moi, je le ferais pas parce que je suis pas une experte comme elle. Mais après ça, elle utilise le pinceau pour venir prolonger. Pour venir étirer, exactement. Mais écoutez, moi, je vais commencer à faire des directs aussi avec Nadia très prochainement. On va essayer d'en faire comme deux par mois. Absolument. Je le ferai probablement à partir du compte de Maison Jacinthe. Très cool. En tout cas, peu importe, là, on regardera ça. Puis, c'est vraiment l'expert. Fait qu'on pourra venir justement approfondir un peu plus les maquillages avec Nadia. J'aimerais ça que vous commenciez cette semaine. Moi, je vais voir regarder. En tout cas, je t'ai... Alors, à suivre. Là, je viens juste chercher un carité parce que je vais me faire une petite lèvre avec le crayon à lèvre. Oui, le fluide de teint numéro 2 sera disponible aussi dans deux, trois semaines. Oui. Tout est clair. Puis, on a fait une grande quantité de fluide numéro 2. Donc... On manquera plus jamais de rien. Bien, ça a été très, très long avec la pandémie. Et puis, tout... On peut, tu sais, tout reprendre. C'est souvent ça qui arrive. Non seulement la pandémie puisque, tu sais, c'est une chose de mettre tout sur le dos de la pandémie puis sur la COVID-19. Mais quand on fait une transition d'une ligne à une autre, une nouvelle image, tout ça, il y a beaucoup, beaucoup d'intermédiaires. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs qu'il faut refaire. Comme, par exemple, nos packagings, on a dû les refaire. On n'aimait pas la première version. Tu n'aimais pas la première version. Et Sylvain non plus. Et tout ce que Sylvain dit et fait, je suis d'accord. Juste pour contredire, j'assais. C'est terrible. Sylvain s'est rendu mon nouveau... mon nouveau meilleur ami. Jassain t'aime pas ça. Jassain t'aime pas ça. Qu'est-ce que t'as utilisé, là? Pétale. Pétale, OK. Donc, OK, toi, t'as vraiment décidé aujourd'hui. On y va all on dans le rosé. Super, parfait. Puis là, j'imagine que qu'est-ce que t'aurais pris? Non, 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 c'est parfait. C'est parfait. Non, non, c'est parfait. Notre look, c'était un look à... Mais t'as vu comment c'est facile à faire, là? Ben oui. C'est facile de faire un petit smoky de jour, là. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Si c'est long, c'est parce que Marco parle beaucoup. Oui, ça, c'est vrai. Pendant que toi, tu travailles. Quelle rouge à lèvres soit utilisée... D'ailleurs, vous pourriez ne pas utiliser de rouge à lèvres, vous pourriez utiliser pétal sur toute la... C'est ce que je fais souvent avec Lara dernièrement avec Derley Der, là. Peut-être que ce soir... Et en passant, le rouge à lèvres que je me suis mis à utiliser beaucoup, beaucoup sur Lara, c'est chic, hein? Donc, depuis trois semaines, je pense que c'est chic que j'utilise. Ça fait trois semaines. Et honnêtement, quand je lui applique, tout de suite, Lara me dit que c'est beau. Mon Dieu, que c'est beau comme couleur. Donc, ça peut... Ça fait très réjité, je trouve. En fait, c'est la preuve comme quoi que des rouges à lèvres très pâles, comme chic, et limitables avec la bonne couleur de crayon-lèvres, ça fait toute la différence. C'est ce que je dis depuis des années. Mais on n'avait toujours pas nos crayons. Donc, avec un crayon contour, des rouges à lèvres pâles, pâles, pâles. C'est tout simplement magnifique avec un peu de glosse, là. Mais tu mets quel crayon avec chic? En fait, j'utilise Berlader avec chic. Même si chic est un rosé que vous pourriez très bien utiliser pétales, mais j'aime ce que Berlader vient faire parce que le fait qu'il soit un petit peu plus brun, il y a un petit côté qui vient définir la lèvre, créer un effet comme un petit peu plus repulpant. Je vais souvent utiliser pétales pour venir corriger la lèvre. Donc, si on veut vraiment venir corriger une lèvre, pétales et plus la couleur d'une lèvre si on a une lèvre plus rosée, tandis que Berlader, des fois, vient créer un effet de shadow en dessous. Donc, là, tu utilises encore pétales? Non, là, je mets Berlader. OK. Non, mais ce n'est pas... Qu'est-ce qu'il y a? Je veux mettre le chic? OK, tu veux mettre chic. OK, OK, OK. Parfait. Donc, c'est ça, Berlader vient créer un effet de shadow. Donc, c'est pour ça qu'il voudrait venir créer, peut-être tricher une lèvre. Berlader est génial pour ça parce qu'on vient créer justement un effet un peu de shadow. De suite, on voit que la lèvre est repulpée, tandis qu'on vient corriger avec pétales. C'est assez chic. J'aime tellement ça, l'effet que ça fait. Puis là, tu viens de permettre un peu de glace. Magnifique. Puis, bien entendu, si on veut venir tout simplement blender légèrement la lèvre. Moi, j'aime bien quand on sent quand même le crayon contour un peu. On peut tout simplement venir l'atténuer au doigt ou bien avec notre pinceau lèvre, bien entendu, on peut venir atténuer. Mais moi, je laisse tout le temps l'effet un peu de shadow si on vient découper la lèvre, si on veut venir appuper la lèvre, on laisse, bien entendu, l'effet de shadow. Est-ce que tu viens mettre un glace? Oui. Oui, OK. Est-ce que là, est-ce que j'y vais avec ou je le mets sur mon... En fait, si on veut garder le glace, il est clair. Donc, si on veut garder le glace clair, on viendrait en mettre au doigt ou avec notre pinceau lèvre. Parce que, bien entendu, si on utilise l'applicateur puis qu'on remet dans le glace, bien, on va venir le salir. J'ai hâte. Ça fait juste comme cinq ans qu'on demande un glace. Non? Elle est enfin là. Pour toute une personne atteint froid. Oh, j'ai manqué la question. Il y a Manley qui pose tout pour une personne atteint froid. Oh. Non, mais on n'est pas... Je veux dire, le look, le look, est-ce que quand tu dis un look froid, il y a des yeux froid. Oui, oui, non, mais ça, ça va à tout le monde. je veux dire, c'est... Moi, j'adore justement quand, moi, les contrastes mélangés le chaud et le froid, mais en fait, ça, c'est un maquillage qui va faire à toutes les couleurs de yeux et à toutes les teintes de peau sans problème. Donc, pourquoi tu dis froid? Non, non, c'est parce que j'avais une question qui dit tout pour une personne atteint froid, mais... Mais tu disais au début, tu disais que tu veux qu'on fasse les yeux froids, mais qu'est-ce que... Non, mais c'est parce que c'est des couleurs froides, mais il n'y a rien de mal là-dedans. Est-ce que je m'en viens pas plus? C'est comme effet, c'est pas une couleur chaude, c'est une couleur chaude, c'est pas une couleur froide, là. Fait que demain, je vais répéter le même exercice, mais avec des couleurs chaudes. Donc, un petit smoky de jour froid, un petit smoky de jour chaud, mais qui va à tout le monde. C'est magnifique. Tu m'en viens pas pire, hein? Tu t'en viens vraiment pas pire. Y a-tu quelque chose de blush? T'es comme Nadia. Vous avez peur sur le blush. Moi, je suis un fan de blush. J'aime tellement. Si vous cherchez quoi prendre comme dans... Bon, ce qu'on a pris aujourd'hui, New Day et chocolat, c'est magique, puis tu as utilisé chocolat sur Lara. Donc, tu sais, si vous voulez quatre ombres à paupières dans celle qui reste pour aller avec un peu plus smoky, demain, qu'est-ce que tu vas faire? Demain, ça sera avec sorbet et bois du rhum. OK. Donc, qui font aussi partie de la Master Palette. vous êtes en business. Mais sinon, vous pouvez acheter les quatre séparément. Ça revient au même prix. C'est 11 $, 11 $, 11 $, 11 $. Donc, vous voyez, ça sera avec sorbet et bois du rhum. Donc, ça sera exactement un peu le même type. J'aime tellement sorbet. On avait fait un lot de sorbet. C'est magnifique. Et noté top, 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 top comme terre cuite. In love, top, 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 top comme fard à joue. C'est vraiment magique. pleine lune. C'est l'illuminateur. Je veux dire, c'est qui? Une chanteuse qui est Instagrammeur que je sais dire. Raphaël. Raphaël. qui avait fait partie de la voix qui nous a, qui est son go-to pour illuminer son visage et capote sur notre éliminateur. C'est quand même magique, on le voit. Elle l'utilise sur le haut de la lèvre aussi pour venir repulper la lèvre. Mais écoutez, puis pleine lune, puis lune rose, c'est deux super illuminateurs. Et c'est ce que j'adore parce que moi, écoute, à chaque fois, à chaque fois que les gens voient mes teints, me demandent qu'est-ce que tu as utilisé ou sur Lara, c'est comme, c'est la folie. Mais c'est ça. Écoute, sur Lara, c'est ça qui vient illuminer. Puis ce que j'adore de nos illuminateurs, c'est qu'ils sont, ils n'ont pas de paillettes à l'intérieur. Puis, il n'y a pas de, c'est pas too much. Ça vient juste vraiment créer l'illuminateur parfait, la lumière parfaite sur le visage sans que ça soit too much. Donc, autant dans la lumière naturelle, donc, pour tous les jours qu'à la télévision dans une lumière mécanique. Je veux dire, c'est vraiment magique. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser nos illuminateurs. Et ils ne vont pas non plus faire ressortir les imperfections. Donc, je sais que des fois, il y a des gens qui ont peur d'utiliser des illuminateurs parce qu'ils sentent que ça vient peut-être faire ressortir les ridules et tout ça. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment une lumière parfaite sur le visage. Tu vois ce que ça fait un petit peu plus de blush? Ben, j'ai mis plus de blush. Nadia, si tu es toujours à l'écoute, apprends. Apprends. J'apprends de tes l'honneurs parce que Nadia a peur d'utiliser le blush. C'est vrai. Écoute, surtout lui. J'ai pris un petit peu plus de blush. Et j'ai mis l'illuminateur. Je l'attaquine. Je l'attaquine. Parce qu'à chaque fois, elle me dit, là, t'as-tu vu, j'ai mis plus de blush. T'as-tu mieux ça? Mais c'est beau. Puis là, j'ai mis aussi l'illuminateur. Ça fait vraiment la peau parfaite, je trouve. Je ne veux pas me complimenter. Ah oui, j'apprends toujours de moi. de toi. mon Dieu. C'est la maquillesse parfaite. Linda demande, c'est quoi l'hydratin? L'hydratin, écoutez, je vais dire le mot base de maquillage, même si je n'aime pas dire le mot primer, le mot base, parce que ce n'est pas des trucs que j'utilise, mais c'est vraiment pour venir préparer la peau à recevoir le maquillage. En fait, l'hydratin, c'est un hydratant qui va venir reculper aussi votre peau. Mais ça vient vraiment préparer, donc, on peut jouer avec les mots, donc oui, ça peut être une base, ça peut être un primer. Ça vient vraiment préparer la peau à recevoir le maquillage. Et Nadia l'utilise beaucoup. Nadia l'utilise sur plusieurs émissions de télé aussi. Elle l'utilise souvent sur les hommes, justement, pour venir préparer la peau, parce que souvent, les hommes manquent d'hydratation. C'est quelque chose où il y a beaucoup d'hommes qui n'utilisent pas des hydratants. Puis, elle vient l'utiliser sur tous les hommes, justement, pour pouvoir venir mettre le maquillage avant. Et toutes les petites peaux sèches disparaissent. Bon, ça sent le ciel, c'est comme une crème, mais nous, c'est 100 % naturel. Donc, c'est une crème pulpante, hydratante, qui vient tout effacer les ridules pour préparer la peau au maquillage, mais on peut l'utiliser seule. Donc, on l'utilise avant le maquillage pour préparer la peau ou on l'utilise seule comme crème de jour, par exemple. l'eau au teint, moi j'ai encore la petite l'eau au teint, on l'applique après pour venir fixer le maquillage. Pour venir fixer le maquillage puis pour venir faire en sorte aussi que toutes les, par exemple, les particules de poudre, étant donné que la glycérine dans l'eau au teint va venir vraiment tout s'estomper. Donc, le fini peau va revenir tout de suite avec l'eau au teint. Et on le voit, c'est instantané. Et l'eau au teint, elle est hydratante aussi, donc vous pouvez l'utiliser comme seul l'été pour venir hydrater la peau. Ou au courant de la journée pour venir rafraîchir le maquillage un peu. Souvent au courant de la journée, on va venir réappliquer peut-être justement notre poudre HD ou notre poudre médium. On vient retoucher un peu pour enlever l'excédent de sébum. On pourrait à ce moment-ci réappliquer un peu de l'eau au teint par-dessus notre peau. Et le parfum dans l'hydratant, dans l'eau, dans le nettoyant en pinceau, c'est le même parfum. Oui. Et ça sent le ciel, il y a plein de nouveaux produits qui s'en viennent avec cette eau de l'herbe. Ah, mais c'est un mélange, je vais vous dire, c'est quoi? De vanille, de géranium, de citrus, de lavande, de centale, de romarin. Et d'eau d'oranger. Oui, absolument. Et ça sent tellement bon. Donc, vous pouvez l'utiliser. Au final, ça sent vraiment frais. Ça sent, moi, ça me rappelle un peu le litchi, mais pas le côté sucré du litchi. C'est comme le côté très rafraîchissant. Le côté frais, le côté bris défiant. Exactement. Tout le monde aime ce parfum-là. Et tu sais, quand toi, tu maquillais, les gens s'arrêtaient pour savoir qu'est-ce que tu venais de mettre parce que ça sent bon. Dans la boutique, c'est la même chose. Le monde me demande des chandelles et des parfums d'ambiance. Je te jure. Ça sent vraiment bon. Et vous pouvez l'utiliser comme parfum de cheveux et en même temps, ça va enlever toutes les... La statique. La statique. Exactement. Et ça hydrate le cheveu. C'est 100% naturel. Moi, tu sais, je me mets un peu d'hydratin dans le cheveu. Moi, j'aime bien salir mon cheveu. Donc, j'utilise un peu de l'hydratin. L'excédent que je mets sur mon visage, l'excédent que j'ai sur mes mains que je le mets dans mes cheveux. Une crème de corps. Ça s'en vient, Nadia, mais tu n'as même pas idée de ce que Nathalie a préparé à la demande de Marco. Tu n'as même pas idée. Toi qui aimes les glos de peau, là. Elle le sait. Elle le sait. OK, ça va. En fait, Nadia, c'est ma cobaye. Je lui fais tester tous mes produits. C'est elle qui avait testé notre mascara. Donc là, maintenant, je lui ai montré et on est en train de travailler ensemble. Parfait. L'eau de teint, l'odeur est très exceptionnelle. Absolument. C'est vraiment... Bon, moi, ce que j'ai étudié aujourd'hui, c'est trois. Un mélange de deux et de trois. Dans le fluide de teint, c'était deux. Puis le fond de teint crème, j'ai étudié le trois. Exactement. Voilà. Mais ça s'en vient. Ça sera là. Donc, voilà. Ça sera là prochainement. Écoute, je vais refaire un suivi demain. S'il te plaît. Mais je ne les lâche pas. Je ne les lâche pas. C'est beau, hein? Écoute, c'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. Et c'est vraiment une question de secondes, de minutes, là, à faire. Vous avez vu, on a même utilisé au doigt. Bon, mais on te suit ce soir sur les réseaux sociaux. Oui, regardez-nous ce soir sur les réseaux sociaux. Sur ton Instagram. Nadia, prends des photos. Je dis, je dis, je dis, je dis, Nadia, prends des photos de Marco. Parce qu'on ne travaille pas au même étage. Ah. Elle, avec les participants, ça doit être vraiment très, très COVID contrôlé. Donc, je vais prendre des photos. Je vais prendre des photos. Donc, ce soir sur Lara et sur Ariane. Et Patrice est aussi bronzée avec nos produits. Merveilleux. Merveilleux. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?